Hey, coucou. Coucou, coucou, coucou. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça t'a réveillé toi aussi ? L'orage ? Oui, je comprends. Tu es comme moi. J'imagine que tu as un sommeil très, très, très léger et un rien te réveille. Oui, c'est très, très pénible. Moi, c'est pareil. J'entendais les gouttes de pluie tomber sur le carreau de ma fenêtre. Et même si c'est un son que j'adore et que je trouve tellement apaisant, ça m'a réveillé beaucoup. Et en même temps, je ne sais pas toi, mais moi, j'aime bien profiter de ce temps-là, très orageux, et en profiter pour me mettre au chaud sur mon sofa, entouré de mes oreilles et de mon plaid bien chaud et tout doux. C'est un vrai temps d'automne, en fait. c'est vraiment une saison que j'adore. Les feuilles de différentes teintes d'oranges, le doigt un petit peu qui se rafraîchit, les arbres qui bougent, les bonnets et les écharpes, et la pluie bien entendu. C'est vraiment des choses que j'affectionne particulièrement. Et toi ? On se comprend. C'est vraiment une saison tellement gosille et cocooning. C'est pour ça que je me suis mis là, d'ailleurs. J'étais en train de regarder une petite série sur Netflix. Vraiment super confortable. Tu veux regarder avec moi ? Oui, je comprends. T'as raison, les écrans vont dormir. En tout cas, une série Netflix, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'étais en train de faire un petit peu du tri dans mes décorations d'automne, justement puisque je vais décorer un petit peu la maison aux couleurs de la saison pour rendre ça encore plus chaleureux. Je me suis fait une petite boisson chaude à côté, un pumpkin spice latte. Je ne sais pas si tu connais. C'est délicieux. C'est incroyable. Là, c'est un petit peu à ma façon sans café puisque c'est sûr que je ne vais pas m'endormir si j'en bois. Mais j'ai un ingrédient super. J'ai directement du sirop de citrouille épicée qui est vraiment délicieux. Et que je mets dans un lait bien chaud avec un peu de crème fouettée et de la cannelle en poudre, c'est tellement réconfortant. T'en voudrais un. Mais bien sûr, avec plaisir. Bon, ne bouge pas. Je vais aller te préparer ça. J'en ai pour une minute. D'accord ? J'arrive tout de suite. Et voilà, ton pumpkin spice latte bien chaud qui sent bon la cannelle. Je vais te laisser refroidir un petit peu parce que c'est très très chaud. Dans cette magnifique petite tasse citrouille. je vais te laisser refroidir un petit peu. Voilà. Je le pose juste là. Fais attention, c'est encore un peu chaud. Mais ça va t'apaiser et t'aider à t'endormir. Je vais nous allumer une petite bougie à la framboise. Deuxiènes. J'ai juste piais. Je vais te laisser refroidir. Bien sûr. Je vais essayer de faire des petites belles Luxe. On va avoir une bonne odeur autour de nous. Allez, je vais la poser juste là. Du coup, comme je te le disais, j'étais en train de faire un petit peu de tri dans les décorations. Ce que je prenais et ce que je ne prenais pas. Ça te dit de m'aider à choisir ? Tu vas voir, elles sont trop mignonnes, vraiment. Que dans l'esprit d'automne, j'ai pris beaucoup de citrouilles et de petits marrons, tu vas voir. Ça va être super beau. Et puis, j'ai envie de créer aussi une petite décoration dans un bocal avec quelques éléments. Tu vas voir, ça fait d'autres choses. Tu veux un petit bled ? Parce que je fais avec le mien, moi, ça me fait de la peine de te voir son nom. En plus, il commence à faire un petit peu plus froid, surtout à cet acteur-là. Tiens. Celui-là, il est vraiment doux, 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 doux. Voilà. Et ça retourne-toi. Voilà. Et bien, il y a un bon bon bien chaud. Parfait. C'est quand même plus confortable. Ah bah tiens, j'ai cette petite brume pour oreiller et plaît justement à la lavande. Très apaisante. Je vais en mettre sur ton bled. Ok, parfait. J'avais vraiment envie de nous mettre en condition ultra cozy. Ultra cocooning pour passer ce petit moment ensemble. une activité, rien d'extraordinaire, mais ça va nous endormir tout doucement. Donc, profiter un petit peu de cette météo absolument géniale. Donc, mets-toi à l'aise. Vraiment, installe-toi confortablement avec ta petite poisson chaude. Puis, n'hésite pas à t'endormir dès que tu le souhaites. Donc, en tout premier, j'ai cet assortiment de petites citrouilles, petits marrons et autres légumes de saison en plastique. Et il y a d'ailleurs cette rondelle de bois que j'ai aussi. Je pense que je vais faire tout un plateau de décoration tonale avec des pommes de pain, des feuilles mortes, des glands. Ça va être trop joli. Et donc, j'ai ces petites miniatures. Comme je te le disais, j'ai vraiment misé sur le côté citrouille, etc. Pour mettre un petit peu partout pour la maison, sur la terre ou par terre. Je trouve ça super joli. Donc, il y a cette petite citrouille qui ressemble à une clémentine éplugée. J'en ai aussi une blanche très jolie. On a moins l'habitude de voir le temps. J'ai reçu quelques rouges. Qui sont très jolies, franchement. Elles sont quelques rouges. J'en ai aussi des rouges. J'en ai aussi des rouges avec une autre forme. Des couleurs un petit peu différentes. J'ai aussi des rouges avec une autre forme. Et enfin j'ai encore des petits idroulas, des petits petits marrons de différentes tailles. Et ça, je le vois très bien sur mon plateau ainsi que d'autres éléments que je vais te montrer. J'ai découvert des petits sachets de collants. Donc on a des noirs, marrons plus foncés et des marrons plus clairs, plus caramels, plus doux. J'aurais préféré les récupérer par un paire, gratuitement. Et comme tu le sais, par ici il n'y a pas de pommes de pain ou autre. Donc malheureusement, il faut faire autrement. J'ai découvert des petits chants. J'ai découvert des petits chants. J'ai découvert des petits chants. qui sont très 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 mignons. Je viens de retrouver cet autre petit légume qui est très joli en vert. Je pense que ça change un petit peu. C'est tout doux. J'ai découvert des petits chants. J'ai découvert des petits chants. de feuilles mortes. Parfait pour placer sur mon plateau. Tu vas voir, ça va être trop joli. Je n'ai pas trouvé énormément de décorations cette année dans les magasins. Il y avait surtout énormément de choses pour rallouiller. Donc des décorations un peu horreurs. Il n'y avait vraiment pas grand chose pour décorer sa maison. Voilà. Pour l'automne, tout simplement. Et surtout, un des hydros, bien sûr. Je ne sais pas si tu as trouvé beaucoup de choses, toi. Mais c'est un petit peu dommage. Justement, en parlant de décorations d'Halloween, je suis tombée sur un citron d'Halloween. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'achète. C'est celle-ci de rouille. Très basique. Mais j'aime beaucoup. En plus, elle est éclairée d'une jack-o-lanterne. Je trouve qu'elle fait vraiment son effet. J'aime beaucoup l'éclairage. Ça rajoute un petit peu le côté Halloween. Elle est vraiment très jolie, Julie. La voix fouille. Si ça t'intéresse. Ouah. C'est moi, jack-o-lanterne. De te laisser la fatigue. Et j'ai fait une petite folie, j'ai pris aussi une décoration un petit peu plus macabre, toujours comme thème Halloween, ce squelette que je trouve trop marrant, c'est vraiment un squelette tout simple, il n'y a rien à dire de plus. On peut pendre sur un mur ou une porte, je ne sais pas, j'avais envie de le prendre et de l'accrocher quelque part, voilà, pour rester un petit peu dans l'esprit Halloween, ça me fera de petites touches spéciales, vu que c'est une fête que, comme tu le sais, que j'apprécie particulièrement, il avait perdu une claviguë, donc... Voilà, j'osais, j'osais le squelette, j'ai encore 2-3 citrouilles à trier, savoir si je les prends ou pas, si je les garde ou pas, et après on aura fini avec les citrouilles, donc j'ai celle-ci, qui est dans un dosier vernis, je crois. Celle-là, elle est très design, vraiment très jolie. Et j'ai aussi une autre de cette forme-là, de couleurs différentes, les deux ensemble, je les trouve magnifiques, donc c'est sûr que je vais les garder. Merci. Celle-ci est au rebeil, je pense que c'est mon élément de décoration préféré parmi tous que j'ai. Et comme dernière citrouille, j'ai ce petit coussin, cette petite peluche citrouille, une couleur verte keki que j'aime beaucoup. A poser sur le canapé, comme ça, en déco, comme jouer pro-chien, même sur une étagère, ça fait une décoration très cosy, cocooning, tout ce que j'aime. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Au final, j'ai bien l'impression que je vais garder toutes mes citrouilles en haut. Elles sont trop mignonnes et toutes différentes les unes des autres. Donc, pas de gâchis au moins. Et j'ai un dernier petit élément de décoration et puis le pouvoir rassembler mon plateau. Et j'ai aussi une charre en verre qu'il faut que je te montre. Si je parle trop, si je suis embêtante avec mes histoires de déco, endors-toi. N'hésite pas à fermer les yeux. C'est le but d'ailleurs. Moi aussi, je suis toute ensommeillée. Donc, je fais un petit peu mes petites affaires. Mais repose-toi. C'est le principal. Voilà, j'ai ce sachet de pommes de pain. Donc, ce sont des longues pommes de pain, un petit peu fermées. C'est malheureux de voir les acheter, mais je n'en trouve nulle part. Donc, voilà. Puis, ça, c'est pareil. Ça reste tout à fait dans le thème de l'automne. Sur un plateau de déco, ça va être magnifique. Donc, c'est parti. Donc, voici mes deux récipients présentoirs de déco. On a ce rondin bois. Qui est trop joli. Mais je pourrais réutiliser aussi cet hiver. Parce que ça fait aussi très Noël. C'est parti. Et j'ai cette jarre en verre tout simple de chez Ikea. Un que j'avais, qui ne me servait à rien et que j'avais bien envie de transformer en élément de décoration. Je vois bien l'intérieur des pommes de pain, des glandes, des feuilles mortes. Et j'ai aussi une petite cargenda électrique. que je pourrais mettre dedans pour faire une espèce de petite lampe d'automne. Je ne sais pas ce que ça va donner encore. Mais j'ai hâte de voir le résultat. Je vais commencer par la jarre. On va voir ce que ça donne. Repose-toi en attendant. Voilà, je vais faire un petit tour de mon côté. Et voilà le travail avec les pommes de pain, les glandes, ma petite guirlande et les feuilles mortes. J'ai recyclé cette petite bouteille, cette petite jarre en verre. Ça ne paye pas de mine. Mais ça fait un petit mélange automne pour une lumière cosy le soir. Alors, il y a ça qui dépasse de l'air, c'est pour l'étendre à l'humain. Mais voilà, sur l'étagère, ça va l'air très mignon. Alors, voilà. J'espère que ça te plaît. Maintenant, je vais me faire un petit plateau. Alors, je sais, ce n'est pas des heures pour faire ça. Mais quand j'ai une idée dans la tête, j'ai du mal à m'empêcher de se réaliser. Donc, déjà, je vais atteler quelques... un petit peu comme ça, un petit peu partout. Voilà, comme si elles étaient tombées. Voilà, naturellement. Et puis, je vais finir les bosser dans mes petites oreilles. Comme ça. Les pommes de bain aussi, un petit peu. Et des petites courges, bien sûr. Et voilà, mon plateau garni. C'est vraiment magnifique, je trouve. J'ai mis mes deux citrouilles en osier, mes petites miniatures, mes feuilles mortes, des glandes, des pommes de bain et une petite bouche et au milieu, toujours pour le côté gosse. Je suis très, 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 très fière de mes deux petites égaux. C'est sublime. Bon, eh bien, voilà, je t'ai montré ma petite égaux d'automne. Finalement, j'ai tout gardé parce que tout me plaisait et je suis contente de mes petites créations. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça nous permet d'être un petit peu plus dans l'ambiance d'automne et d'Halloween bientôt. J'espère que ça t'a donné des idées. J'ai vu que tu as fini ton pumpkin spice latté. Normalement, ça devrait te faire sentir tout détendu. Je te laisse t'endormir. Tu peux dormir ici avec ton plaid et tes coussins. Il n'y a aucun souci. Et alors, j'espère que tu arriveras à t'endormir avec la pluie dehors. Essaye d'imaginer ça avec un son extrêmement relaxant. Il y en a beaucoup qui s'aident pour s'endormir. Donc, profite. Je vais aussi aller m'endormir sur ce... Ah, je te fais des gros bisous. Dors bien et repose-toi bien. Et un bon sommeil profond et réparateur. Et je te dis à très vite.